Bonjour à tous et bienvenue dans le coin de Tsubasa Serradunga, on se retrouve comme tous les dimanches maintenant pour la revue du nouvel épisode, épisode 3 de cette deuxième saison de l'anime Captain Tsubasa qui n'a pas une très grosse promo pour l'instant, c'est dommage quand même parce que la première saison avait été beaucoup plus mis en avant alors ça commence à se faire tout doucement mais voilà avec un peu de retard ça aurait dû être fait avec des mois d'avance pour que ça marche vraiment bien, on espère que ça ne va pas mettre en danger la suite, qu'on attend tous alors un troisième épisode incroyable avec cet animé moderne, on va parler de la qualité visuelle, c'est pas le top, c'est pas du tout la référence on est loin de ce qui se fait chez MAPA par exemple mais c'est suffisant pour mettre en valeur les qualités incroyables de la licence d'ailleurs j'ai fait sur ma page Twitter X, j'ai fait un sondage pour savoir un peu votre avis sur la qualité visuelle donc globalement la qualité visuelle c'est bien sûr l'animation, la technique mais c'est aussi la direction artistique et globalement vous êtes content, vous êtes content, il y a une large majorité, plus de la moitié d'entre vous vous êtes satisfait alors il y a même une vingtaine de pourcents qui trouvent ça excellent mais c'est parce que la direction artistique est très belle il y a beaucoup de diversité au niveau des images, de la mise en scène, il y a des bonnes idées dans l'animé il n'y a pas qu'à pure technique, est-ce que le dessin est beau, est-ce que les mouvements sont détaillés bien sûr que ça joue mais il n'y a pas que ça, vous pouvez faire un anime techniquement incroyable mais avec une direction artistique fade, là ils ont repris ce que faisait David de production techniquement en moins bien mais ça reste super intéressant et ça marche très bien pour Captain Tsubasa donc en tout cas c'est un grand épisode encore, la fin de ce match Hambourg-Japon Junior, match amical alors ce qui est très intéressant d'ailleurs, je vous parle souvent sur la chaîne du japonais, de la langue japonaise on va y revenir ici, et les limitations de la langue japonaise qui fait qu'il y a des différences entre ce qui est écrit et la prononciation et après comment nous on le traduit en français et par exemple si vous écoutez bien ce qu'ils disent, ils n'arrivent pas à dire Hambourg ou Hambourg ils disent Hambourg, en fait le R et le U est inversé parce que la langue japonaise ne permet pas certainement de faire ces sons-là il y a plein de sons qu'ils ont du mal à faire en japonais et après ils prononcent Hambourg, voilà, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement bon on reprend à la fin où le point Wakashimasu se fait allumer par Schneider c'est très intéressant, Schneider est bien mis en avant Wakashimasu n'est pas du tout ridicule dans cet épisode, dans cette fin de match vraiment intéressante c'est vraiment un superbe match, c'est vraiment un superbe épisode ça montre à quel point Captain Tsumasa c'est la licence numéro 1 de foot et quand on voit maintenant un anime moderne, pour pouvoir vraiment comparer à Bluelock, à Inazuma, etc on se rend compte à quel point c'est au-dessus, il n'y a pas photo, il n'y a pas match même si Inazuma j'adore, même si Bluelock c'est très bien, il y a des belles qualités aussi notamment graphiques, mais ce n'est pas aussi complet que Captain Tsumasa donc là Wakashimasu c'est intéressant, alors là même ce côté un peu plus dessiné est sympa il y a pas mal de plans comme ça plus dessinés, plus traditionnels et c'est sympa et donc là bien sûr c'est sympa parce que Wakashimasu dit je me suis entraîné à prendre des Tiger Shot par Yuga, je pensais être prêt mais là je me rends compte que ce n'est pas le même niveau mais oui, on a passé un niveau supérieur et beaucoup de l'épisode tourne autour de ça sur le fait que le niveau international c'est bien au-dessus du niveau collège du Japon et que les techniques qui marchaient au collège se retrouvent un peu trop limitées actuellement donc voilà, là on voit dans son entraînement avec Yuga alors là je montre ce passage-là pour montrer la modernisation dont Takahashi fait partie, c'est lui qui prend les décisions là-dessus il l'avait bien dit, c'est intéressant dans le manga bien sûr qu'il n'y a pas ça ils parlent du match, ils écoutent la radio bon là ils n'écoutent pas la radio, ils regardent le match sur le téléphone c'est très bien, ça passe très bien alors ils ne l'auraient pas fait, ça n'aura rien changé ils auraient écouté la radio, ça marchait très bien aussi mais voilà, des petites modernisations qui passent bien on refait un petit passage sur le background de Schneider avec le père Frank Schneider qui veut aller voir son ex-femme pour essayer un petit peu de se rapprocher d'elle et aller voir le match de son fils et qui voit qu'elle a accompagné, c'est très sympa c'est ça qui fait que les épisodes sont très bons c'est que c'est très diversifié on ne s'ennuie jamais il y a du foot, c'est entrecoupé par des scènes de dialogue qui apportent toujours quelque chose sur les équipes de foot, sur les personnages sur leur histoire en dehors du terrain c'est extrêmement riche, il n'y a pas de temps mort l'épisode est en intégralité intéressant et utile je prends souvent l'exemple de One Piece que j'adore mais One Piece, ils tirent trop en fait ils étendent trop et dans un épisode de 20 minutes vous avez 3-4 minutes d'utile le reste c'est des flashbacks ou des scènes vraiment étirées, rallongées des plans, on se regarde l'un et l'autre voilà, là, non tout ce qui se passe a une utilité et c'est extrêmement fidèle au manga je vous dis, il n'y a qu'un seul passage dans cet épisode-là qu'ils n'ont pas oui, d'ailleurs, cet épisode 3 présente tout le chapitre 3 du manga plus un bout du chapitre 4 mais c'est logique parce que le chapitre 4 de l'arc junior en fait, c'était la fin du match donc ils ont rassemblé ça, c'est beaucoup plus logique pour que la fin du match ait lieu dans le même épisode qu'il n'y ait pas un bout de match je trouve que le découpage qui est fait alors, est-ce que c'est Suzyokai tout seul ou c'est Takahashi qui profite pour refaire un découpage mais il est super il y a vraiment une amélioration au niveau du découpage et on va voir d'ailleurs qu'il y a des passages qu'on n'a toujours pas vus alors là, action magnifique de Schneider qui ne va pas en force parce qu'il voit qu'il y a Ishizaki et Jito donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit qu'Ishizaki et Jito sont quand même là pour gêner un minimum leur adversaire c'est pas des plots et là, on voit que Schneider, c'est pas qu'un mec qui fait des fire shoots il est capable de jouer en finesse il tente de frapper du talon voilà, très sympa de voir aussi qu'il a cette subtilité-là et Wakashimasu qui arrête le tir voilà, c'est pas une passoire il se prend pas un tir à chaque fois il est pas non plus ridicule c'est juste qu'il a pas le niveau et encore, on va voir, pas toujours d'arrêter le fire shoot là, très intéressant Katagiri et Tsubasa parlent de la Golden Combi de Misaki enfin, c'est Katagiri qui en parle et c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant l'anime avait volontairement coupé les passages sur Misaki où on annonçait que Misaki allait arriver les passages où Misaki et Pierre se défient ça, ça a été reporté à plus loin je trouve que c'est pas plus mal et là, c'est la première fois qu'on parle de Misaki que Misaki va bien sûr rejoindre l'équipe parce que la Golden Combi est essentielle au Japon voilà, c'est intéressant le petit roto comme ça indirect de Misaki ensuite, on revient au match alors là, on voit les faiblesses de dessin sur ces images-là regardez la tête du Matsuyama même des joueurs de Rambourg même là, cette image, c'est pas très bien il y a des moments un peu de faiblesses mais ça, dans Dragon Ball Super c'est pareil dans One Piece c'est pareil il y a des dessins des fois qui ont été fallu à va-vite pour gagner du temps c'est dommage bien sûr mais c'est comme ça alors, ce que j'aime beaucoup là-dedans c'est qu'on est dans un beau match il y a du jeu d'équipe c'est pas juste un duel d'ailleurs, il n'y a pas Tsubasa c'est peut-être aussi ça qui le permet Tsubasa qui a pas trop l'attention quand il est là mais les joueurs sont mis en valeur et là, on voit la qualité de conservation du ballon de Matsuyama qui a été mis toujours en avant depuis le primaire et le collège et là, on le voit il est entouré de trois joueurs allemands on voit que les joueurs allemands sont très forts c'est présenté depuis le début de cet arc et il arrive à tenir face à trois joueurs et à transmettre un bon ballon et je trouve que ça manque que Matsuyama même s'il n'est plus aussi décisif qu'au collège c'est encore un joueur en junior ça sera moins le cas par la suite dans le manga mais en junior, c'est encore un joueur qui est capable de faire des différences et d'être un joueur important de l'équipe dommage que par la suite Takahashi l'a un petit peu oublié donc il va faire une bonne passe à la combi de la Tau et là, oui alors là, vous voyez, c'est vraiment bas très très bas en termes de qualité le dessin bon, là, c'est un peu abusé effectivement, c'est un peu abusé il y a deux, trois passages pas énormément il y a deux, trois passages où ils n'ont vraiment fait aucun effort ils auraient pu faire un peu mieux sans faire un chef-d'oeuvre je pense que là, c'est un peu trop faible mais ça, voilà ça ne gâche pas non plus l'épisode donc voilà, une de là c'est sympa aussi on voit Sawada qui est quand même pas mal mis en valeur dans ce match alors c'est surtout Yuga qui est au Japon, bien sûr et c'est le capitaine mais Yuga, là, qui combine avec Matsuyama qui combine avec Sawada c'est très sympa là, j'aime bien ce passage-là parce que la dernière passe de Sawada est interceptée par un joueur de Rambour et c'est bien parce que les joueurs de Rambour ne sont pas des plots il va y avoir trop ça dans la suite du manga où à part les stars les hommes ne font rien on ne les voit pas là, on voit que les joueurs de Rambour sont bons ils se font des belles interventions comme ici le Skylab toujours sympa de retrouver le Skylab parce que dans ce match et comme dans les précédents les différents joueurs sont mis en avant Jito la puissance de Jito fait que Schneider ne prend pas le risque de faire un fire shoot il aurait pu tenter de passer en puissance il ne le fait pas les Tachibana toujours avec leur Skylab qui est bien utilisé et on voit que le Skylab ne sert pas qu'à marquer mais peut servir aussi en passe et ça c'est super aussi intéressant la vitesse de Nita on va l'avoir la conservation du ballon de Matsuyama je trouve que c'est vraiment très complet comme match c'est vraiment un épisode parfait à tous les niveaux là, bon on revoit à nouveau que Schneider défonce Yuga dans le jeu dur et alors Yuga va se plaindre et Genso va lui dire mais attends tu étais le premier au primaire à dire le foot c'est aussi le combat c'est aussi le physique donc maintenant que tu as trouvé quelqu'un de plus fort que toi là-dessus il ne faut pas changer son fusil d'épaule il ne faut pas renier ses principes et Yuga finalement ne dit rien et là-dessus c'est vrai qu'il est clairement dépassé mais c'est vrai que c'est ça qui va pousser Yuga à se transcender dans la suite de l'histoire là c'est Waki Shimazo qui sort un fire shoot alors tiré de l'autre côté du terrain il n'y a pas trop de mérite à arrêter un fire shoot qui est tiré de la surface adverse mais ce que c'est que j'aime bien aussi c'est que Waki Shimazo on voit bien sûr qu'il n'est plus aussi dominant qu'au collège mais on voit non plus qu'il n'est pas nul n'importe quel joueur de rebours n'est pas capable de lui marquer un but il n'y a que Schneider et encore il faut que Schneider voilà tout à l'heure il fait une frappe du talon il ne marque pas il faut que Schneider soit au moins à 25-30 mètres avec un fire shoot pour marquer un but ou de plus près sans le fire shoot alors là on arrive sur un passage assez sympa un flashback donc voilà il n'y a pas de flashback primaire collège c'est très rare ça a été fait au début juste pour nous remettre dans le bain mais ça c'est très très bien il y a trop d'animes qui abusent pour combler voilà on a 20 minutes on va mettre 5 minutes d'image des précédents arcs comme ça ça fait du boulot en moins non non pas du tout là c'est de l'image inédite c'est un flashback où on voit Genzo au départ quand il s'entraînait en Bourg où il était mitraillé par les joueurs de Rambourg bon il se la pète mais il tire en même temps à 4 en même temps dessus il n'y a pas de mérite bon mais voilà on voit comment Genzo a progressé en Allemagne à la dure et son caractère et alors c'est là la petite différence avec le manga c'est que là j'ai d'ailleurs fait un tir dans son visage et Genzo le surprend c'est la première confrontation quand il rejoint en Bourg alors là ça ne marche pas d'ailleurs il y a une petite incohérence c'est le physique ils ne font pas assez jeunes c'était 3 ans en arrière ils sortaient du primaire au Japon ce qui correspond à la 6ème en France donc 3 ans de moins à cet âge là on voit beaucoup la différence donc ils devraient faire beaucoup plus enfants que ce qu'ils font là là on a l'impression que ça s'est passé à 2 mois donc voilà petite incohérence et ils ont levé l'action d'après parce qu'on voit que derrière Schneider n'apprécie pas que Genzo ait réussi à arrêter son tir derrière il lui fait un fire shoot et Genzo ne peut rien faire je ne sais pas pourquoi ils ont coupé ce passage parce que bon peut-être que ça avait déjà été dit de toute façon on l'avait vu au début de l'anime c'est vrai que Schneider pourrait lui marquer avec les fire shoot mais je ne sais pas pourquoi ils ont coupé c'est dommage là on voit enfin Hernandez on le voyait dans l'ombre depuis le début regardez le match bon là il y a la fameuse scène qui n'est pas franchement utile voilà il sauve encore un accident de la route c'est fou dans ce manga l'accident de la route qu'il y a eu ou qu'il y a failli avoir donc là il sauve la sorte de Schneider mais ça ne va pas mener à grand chose il ne va pas devenir ami avec Schneider par la suite en plus c'est à la voiture où il y a Tsubasa et Katagiri ça mène à une discussion avec Katagiri qui le connait voilà et ce que j'ai bien aimé on revient à la langue japonaise c'est qu'il dit clairement réécoutez l'extrait Gino Hernandez c'est sur Crunchyroll je ne sais pas si j'ai déjà dit les épisodes à 11h tous les dimanches une heure après je crois le Japon il dit bien Gino et non pas Zino la mauvaise orthographe qu'on voit dans les jeux notamment donc d'ailleurs je vous renvoie à ma vidéo où je vous parle il y a une vidéo sur la chaîne vous tapez Hernandez vous aurez l'histoire d'Hernandez mais vous aurez aussi une vidéo sur son nom pourquoi c'est Gino et non pas Zino mais la langue japonaise est complexe mais là c'est bien on l'entend distinctement Gino Hernandez ensuite là Kals qui est remis en avant très intéressant voir que Kals a quand même un sacré niveau il est au dessus de la plupart des japonais il n'y a qu'un Tsubasa qui pourrait le tenir tête certainement actuellement et à Misugi aussi donc voilà il est très très fort il esquive tous les joueurs très intéressant mais quand même il s'est pris le plan de Paris Awa et c'est ce que je disais c'est que les autres persos sont mis en avant Isawa rentre à la place de Takasugi finalement qui manque peut-être de vivacité et Isawa surprend Kals bon Kals qui avait déjà ligné 3-4 joueurs j'aime bien ça que tous les joueurs sont un peu mis en avant c'est ça c'est vraiment un des très bons matchs un des matchs les plus complets les mieux écrits du manga encore un Matsuyama mis en avant qui fait des très bonnes passes qui est vraiment dans un rôle de meneur de jeu j'aime beaucoup et là Nita qui joue sa vitesse il le dit d'ailleurs n'oubliez pas la vitesse supersonique de Nita et encore une fois parce qu'il y a eu plusieurs interceptions des joueurs de Rambour cette fois-ci il intervient pour dévier le ballon et ça c'est cool ça va être oublié dans la suite du manga le côté rapide de Nita et le fait qu'il pourrait être un très bon joueur de soutien à Yuga ça Takahashi n'a pas assez exploité je trouve dans World Juice où le Nita est totalement oublié mais là quand même j'ai bien aimé la puissance avec un Tiger Shoot de Yuga qui va valser trois joueurs d'Ambour le tigre toujours aussi mal fait voilà ça c'est une des faiblesses ils veulent rajouter l'effet du tigre qui n'a pas forcément de choix dans le manga mais ils ne le font pas très bien ça c'est dommage et l'arrêt la position est magnifique quel arrêt magnifique de Genzo qui montre que non le Tiger Shoot c'est pas au niveau laisse tomber et c'est très très important et d'ailleurs à la fin de l'épisode c'est dit c'est que tout ça a été orchestré par Mikami et Genzo pour mettre un électrochoc au Japon pour qu'ils progressent avant le tournoi parce qu'arriver au tournoi avec le Tiger Shot c'était mort et donc là il fallait que Yuga se remette en question et développe un nouveau tir ce qui va se passer vous le savez après on va avoir un nouveau but de Schneider qui tire de près et qui défonce la main un peu plus de Wakashimasu les Tashibana qui doivent sortir parce qu'ils ont fait encore des Skylab ça c'est bien de montrer parce que par la suite du manga aussi c'est un peu confiant au niveau du Skylab mais que le Skylab ne peut pas être utilisé indéfiniment ça c'est très bien la petite embrouille interne à l'équipe ça c'est bien parce qu'après ça se passe trop bien je trouve par la suite dans le manga il n'y a jamais d'embrouille jamais personne Nita ne se plaît pas assez de ne pas être mis en valeur il n'y a pas assez d'embrouille par rapport à ça dans les jeux de Tecmo Nita quittait carrément l'équipe du Japon pour rejoindre une équipe créée je trouve que c'est bien de montrer que dans une équipe il y a des tensions il y a de la concurrence et là on voit que Yuga est mécontent que Tsubasa débarque comme une fleur et il veuille rentrer dans le match il a dit non non c'est moi le capitaine tu ne rentres pas alors j'aime bien parce que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité c'est le coach qui décide le capitaine ne choisit pas qui rentre et qui ne rentre pas mais ça met un petit peu de tension dans l'équipe et Tsubasa est remis à sa place il l'accepte ce match là se fera sans moi c'est un match amical je n'ai pas fait le stage même Matsuyama le remet à sa place c'est très bien ensuite j'aime bien la subtilité de ce passage là où Kals fait un tir sur les ordres de Schneider pour simplement achever la main de Wakashi Masu qui se met à saigner avec ce dernier tir c'est très intéressant c'est subtil c'est pas que du bourrin c'est pas que des fire shoot fire shoot fire shoot c'est assez subtil bon après Wakashi Masu sort derrière les buts s'enchaînent ça va très vite c'est pour montrer bien sûr que Morissaki n'est pas au niveau là un dessin encore très moche voilà justement Sawada n'est pas trop respecté en dessin par contre on le voit beaucoup dans ce match ça c'est très cool et après il y a la scène où Genzo refuse de tenter d'arrêter le tir dans la surface de Yuga parce qu'il voulait qu'il y ait un défi mais Yuga il a raison il n'est pas là pour son défi personnel il est là pour marquer des buts pour faire gagner le Japon il faut que la fierté des fois soit mise de côté pour gagner le match et Genzo est là pour le provoquer et lui pour le pousser à sa meilleure bon baston entre les deux très intéressant beaucoup de la tension dans les équipes mais c'était le but que Genzo mette la pression sur le Japon sur les japonais et donc là voilà c'est là où Genzo dit j'espère qu'on a fait le bon choix en mettant tous ces ennuis dans l'équipe Yuga décide de laisser son brassard et même de quitter l'équipe c'est un truc qu'il fait souvent c'est son caractère quitter l'équipe quand ça ne va pas très bien pour aller inventer un nouveau tir il a toujours fait ça c'est son style et ça marche bien il a besoin de ça et il reviendra plus fort voilà pour cet épisode magnifique parfait il y a de tout il y a 0 points faibles au niveau de ce qui se passe au niveau de l'histoire au niveau des matchs etc au niveau technique bien sûr il y a 2-3 petites faiblesses mais on est encore sur un épisode je mets 20 sur 20 voilà je mets 20 sur 20 à cet épisode ultra complet il y a de tout il n'y a aucun temps mort ça passe vite on voit plein de persos différents il y a du drama il y a des beaux buts il y a des actions diversifiées voilà 20 sur 20 c'était vraiment un superbe match un des plus beaux matchs du manga on oublie des fois ce match là un des plus beaux matchs et vivement la semaine prochaine bon là on va enchaîner sur des matchs amicaux un peu moins intéressants mais qui vont faire avancer l'histoire qui vont faire avancer les personnages et qui vont présenter des nouveaux personnages aussi donc ça c'est il y a beaucoup moins de foot dans le prochain épisode à moins que à moins que là il cale dans le prochain épisode toute l'histoire entre Pierre et Misaki peut-être alors on va voir bien sûr on l'a compris dans le teaser du prochain épisode Yuga s'entraîner Matsuyama s'entraîner mais ça c'est très intéressant mais peut-être qu'ils vont nous caler enfin Pierre et Misaki on ne sait pas ou alors on va partir directement sur les prochains matchs amicaux dans tous les cas ça sera encore un superbe épisode voilà on arrête là pour cette review je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la partie 2 de l'iceberg allez bye de l'iceberg et C'est parti.